Je vous remercie vraiment cette fois-ci de nous proposer quand même ces matchs et j'aimerais bien voir ce très beau but que j'ai vu hier au stade de Martyr. Surprise pour les sportifs congolais clairvoyants. Jean-Pierre Bimba fait son entrée au stade pour ne pas s'être impliqué totalement à la cause des Simba. Les acclamations qui pouvaient être frénétiques n'ont duré que 8 secondes, contraignant notre preneur de vue à revenir sur le terrain où le match a débuté il y a 15 secondes. Dès l'entame, l'observateur averti constate que la rencontre sera disputée. La première action des Burkinabés intervient à la 4ème minute. On s'aperçoit alors que le portier congolais est inexpérimenté pour ce genre de rencontre. A la 12ème minute, Marcel Mbaillot à la balle de match. Alors qu'on s'attendait à une passe, Mbaillot qui a vu le gardien Burkinabé sortir de sa cage, le lobe. Comme au championnat anglais, le filet tremble. RDC 1, Burkina Faso 0. Ce n'est pas un défaut de construction. Le stade convulse parce que les 138 000 supporters sautillent au même moment. Le sourire retrouvé après 10 défaites suées en match de compétition internationale depuis la victoire sur la Libye. Une occasion en or pour la RDC. 24ème minute. Mbaillot de la tête pour Kimoto qui centre. Le ballon est dévié par le défenseur Burkinabé. Saddam Ilongo récupère, frappe sans contrôle. Le gardien battu, mais le ballon passe légèrement à côté. Ce qui n'en chante pas du tout, Claude Leroy qui tient à calmer le jeu et à pousser ses poulains à exploiter les ailes. Guélorkela, craignant les épines plantées dans sa cage, a tendance à sortir. 26ème minute. Incapable d'affronter l'obstacle, il viole les règles établies en fauchant un étalon à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc dangereux qui ne pardonne très rarement. Oui, c'est vrai Guélor, le ballon tu l'avais entre les mains. Un but partout. 10 minutes plus tard, la RDC bénéficie d'un corner bien joué mais détourné. Récupération de Milambo, passe millimétrée à Kimoto. Dans la précipitation, il offre un cadeau précieux au gardien à la taille requise. Claude Leroy est déçu par la qualité de son pro. N'empêche, il faut le faire confiant jusqu'au bout. Deux minutes plus tard, Kalilutuka Dioko est fauché à la surface de réparation. Le juge de Touche avait son chapelet levé quelques secondes avant la faute. Mais le seul juge sur le terrain accorde un pénalty. Kimoto se charge de le jouer. Tergiversation, il loupe l'objectif. De quoi donner raison au Burkinabé contestataire. Le juge de Touche de Touche de Touche de Touche de Touche. Le juge de Touche de Touche de Touche. RDC 1, Burkina Faso 0. Ce n'est pas un défaut de construction. Le stade convulse parce que les 138 000 supporters sautient au même moment. Le sourire retrouvé après 10 défaites suées en match de compétition internationale depuis la victoire sur la Libye. Une occasion en or pour la RDC. 24e minute. Mbaïo de la tête pour Kimoto qui centre. Le ballon est dévié par le défenseur Burkinabé. Sade. Oui, c'est vrai Guélor. Le ballon tu l'avais entre les mains. Un but partout. 10 minutes plus tard, la RDC bénéficie d'un corner bien joué mais détourné. Récupération de Milambo, passe millimétrée à Kimoto. Dans la précipitation, il offre un cadeau précieux au gardien à la taille requise. Claude Leroy est déçu. Mme Ilongo récupère, frappe sans contrôle. Le gardien battu mais le ballon passe légèrement à côté. Ce qui n'en chante pas du tout, Claude Leroy qui tient à calmer le jeu et à pousser ses poulets à exploiter les ailes. Guélor Kela, craignant les épines plantées dans sa cage, a tendance à sortir. 26e minute. Incapable d'affronter l'obstacle, il viole les règles établies en fauchant un étalon à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc dangereux qui ne pardonne très rarement. Seconde. Dès l'entame, l'observateur averti constate que la rencontre sera disputée. La première action des Burkinabés intervient à la quatrième minute. On s'aperçoit alors que le portier congolais est inexpérimenté pour ce genre de rencontre. A la deuxième minute, Marcel Mbaillot à la balle. Il vient vraiment cette fois-ci de nous proposer quand même ces matchs et j'aimerais bien avoir ces très beaux buts que j'ai vu hier au stade de Martyr. Surprise pour les sportifs congolais clairvoyants. Jean-Pierre Bimba fait son entrée au stade pour ne pas s'être impliqué totalement à la cause des Simba. Les acclamations qui pouvaient être frénétiques n'ont duré que 8 secondes. Contraignant notre preneur de vue à revenir sur le terrain où le match a débuté il y a 15 ans.